Les grosses têtes, ce sont de grands anciens, mais aujourd'hui aussi une petite nouvelle animatrice, comédienne, Marie Lecoq. À laquelle, bien sûr, les grands anciens dispenseront tout à l'heure les conseils d'usage. Et ces anciens animés ont, on le sait, des meilleures intentions à l'égard des nouveaux. On en a vu souvent, d'ailleurs. Qui ne sont jamais revenus. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, c'est une ancienne, et on a peine à l'imaginer en la regardant, Isabelle Mergaux. Et puis, pour les deux autres, on le sait tout de suite, Sim. Et Jean-Pierre Coeur. Alors, Marie Lecoq, on vous a invité, parce qu'on vous avait vu à la télé, et qu'on vous avait trouvée amusante, que vous aviez l'air d'avoir envie de vous amuser. Oui. On s'est dit, on s'amuse plus à la radio qu'à la télé, en principe, donc... Elle peut venir à la maison, elle s'amuse d'entendre. Bien sûr, bien sûr. En plus, vous aviez un patronyme charmant, et dont nous apprécions particulièrement les trois dernières lettres. Et nous avons pensé qu'il fallait faire plus amples connaissances. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à la petite nouvelle ? Oh, qu'est-ce que c'est bon, là ! Voilà, la solidarité joue à plein, déjà. Allez, Jean-Pierre. Alors, ne couchez pas. Non, pas tout de suite, je suis rafaudé avec le patron. Je l'ai déjà fait, je suis désolée. Oh, la pauvre ! Oh, alors elle va venir qu'une ou deux fois, c'est bête, ça. En général, c'est le merci, c'est une présence ici. Vous voyez, moi, ça fait un moment que je viens, j'ai pas couché encore. Menteur. Méfiez-vous du couloir, il y a... C'est rempli de mains. Oui, c'est fou, hein. Il y a des mains partout dans le couloir, oui. Des mains, pas des nains. Des mains, oui. Quelquefois, il y a des nains. Et quelquefois, il y a les mains des nains. Et vous, M. Sim ? Moi, je vous demanderais, mademoiselle, d'être très tendre avec moi, de me regarder avec une certaine affection, de d'applaudir à chaque fois que je dis, même si je dis une connerie, vous y allez, donc vous allez applaudir très souvent. Bravo ! Voilà. Vous l'aviez jamais vu d'aussi près, Sim ? Non, j'ai vu son fils qui m'a dragué dans un bar il n'y a pas longtemps, en me montrant la photo de son papa. C'est le même que vous avec une barbe. Ah, c'est un bon argument. Alors, il vous drague avec ma photo et pas la sienne ? Oui. Même mot de la tête qu'il a, quand même. C'est le même. Oui, c'est un beau garçon. Avec des cheveux et une barbe. Vous saviez qu'il portait la barbe, votre fils ? Le samedi seulement. C'était un samedi. Il a une réchauffante ou vraiment, c'est ses cheveux ? Si, il a des cheveux, lui. Pas pour longtemps maintenant, mais il a des cheveux. Qu'est-ce qu'il fait, votre grand garçon ? Il drague ? Il est bohème, il voyage, il va dans les bars, il se laisse pousser la barbe pour draguer les maris le coq. Ça fait une nuit agréable. Il a couru après dans la rue. Il ne voulait pas me laisser partir. Et alors ? Qu'est-ce que j'apprends ? Il est majeur maintenant. Comment ça s'est terminé ? Eh bien, nous sommes ensemble depuis deux mois, voilà. C'est pas vrai. Oh la pauvre. Première citation que nous envoie Madame Bigléser de Paris, qui a dit « L'éducation des filles n'est qu'un cours de prostitution décente et permise ». Bon, c'est vieux ça. Effectivement, ça remonte à la fin du XIXe siècle. Et c'est un de nos plus grands romanciers qui a formulé cette constatation. C'est les clients habituels ? Non. Non, il n'a rien d'un humoriste. Et d'ailleurs... Montpassant ? Non. Hugo ? Oh, Montpassant n'avait pas dit ça parce qu'il voyait la prostitution plutôt d'un bon oeil. Non, c'est pas le père Hugo non plus. Ils se sont connus avec Hugo ? Sûrement. Ah. C'est un puritain ? C'est pas un puritain. C'est un homme qui était obsédé par la misère de son temps et les contraintes de son temps. Oui, c'est Émile Zola. Bonne réponse du beau-père de Marie Lecloque. Mais non, mais je suis très platé de l'avoir pour belle-fille finalement. Car elle est vraiment belle-fille. Mais vous n'allez pas vous reproduire. Ben aussi, pourquoi ? J'ai besoin de petits-enfants, j'en ai déjà deux par ma fille. Si vous m'en faites deux avec mon fils, alors là, on les mettra aux eaux de Vincennes. Question de Mme Varin. Qui a dit, j'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue ? Ça, c'est récent. Eh ben non, cet homme qui est à la fois un bon pianiste, mais aussi un homme d'esprit... Patrick Juvet ? Ah oui, c'est pas bête. Il est mort récemment ? Non, il a dû mourir avant la dernière guerre. Ah quand même, c'est un classique, pianiste classique. Non, non, en fait, il jouait bien du piano et il a donné quelques concerts, mais il était d'abord et surtout compositeur. Saty ? Oui, c'est Éric Saty. Bonne réponse de Jean-Pierre. Une question un peu technique et dont j'ose espérer qu'elle ne connaîtra pas de dérive. Oh, c'est un... Question de Mme Romeur de Besançon. Comment se pratiquent en amour chez les Chinois la technique des cent mille papillons ? Eh ben oui, je sais. Avec les cils. Avec les cils. Ah, trop tard. Faux cils d'un côté, des vrais de l'autre. C'est avec les cils. On caresse comme ça tout le corps de... On bat les paupières. Oui, c'est très long d'ailleurs. Enfin, ça dépend de la surface d'épiderme, mais on peut y passer un temps fou. C'est pas une technique pour faire l'amour. Si. Non, c'est pour chauffer. Oui. Oui. C'est le préchauffage, quoi. Voilà. C'est pour avoir une femme à l'œil. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergou. Alors, les spécialistes précisent, avec la technique des cent mille papillons, la femme parcourt centimètre par centimètre le corps avec ses cils. Et elle dit, elle se le centimètre après, bien entendu, mais ça chatouille énormément. Ma femme me le fait, moi. Oui. Le samedi seulement, quand mon fils est en train de draguer. Tu le fais, toi ? Non, non, il n'y a pas des cils assez longs. Il faut avoir des super longs cils. Mais ça, tu peux te mettre des faux cils, ça. Il n'est pas interdit de se mettre de faux cils. Oui, parce que sinon, vous rasez. Enfin, en fait, le nez, il heurte toujours parce que le nez est plus long que les cils. T'as essayé. Tiens, à défaut de le faire, t'as dû essayer. Comment ? Mais non, regarde, c'est un peu de côté. Si t'as des poils dans le nez, ça remplace. Ça donne envie. Ça peut. Oui, oui. J'espère que son fils est mieux, quand même. Mais vous, Jean-Pierre Coffre, dont la curiosité... Je ne fais pas le cil, moi. Non, mais dont la curiosité érotique a été longtemps insatiable, vous n'avez jamais expérimenté ce genre de... On me l'a fait, mais c'était très limité. C'était jamais sur le corps, enfin, c'était sur une partie du corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Bon, d'accord. Mais peut-être que vous n'aviez pas pris le grand forfait, mais seulement le petit. Non, j'avais eu que ça, mais j'avais trouvé ça sympathique. Il ne faut pas que ça dure des heures. Non, on s'y fait. On a autre chose à faire, quand même. Et ça se passait dans quel pays ? En France, avec un spécimen d'origine étrangère. Ah, ben, c'est ça. Un spécialiste, une professionnelle. Et vous avez été content. Vous n'aurez pas payé de supplément. Et vous, M. Sim... Je vous dis que ça me dit, ma femme. En dehors de votre épouse ? Oh, ben, plein, plein de grosses... Alors là, il faut dire, elles sont très demandeuses. Question de M. Follenfant. Qu'est-ce que le regain ? C'est la deuxième coupe du foin. C'est la deuxième, ouais. À l'automne. Non, le blé, la deuxième pousse du blé. Non, non, pas du blé, du foin. Il n'y a pas de regain dans le blé. C'est pas la deuxième coupe, hein ? La deuxième pousse. C'est la deuxième pousse après la première coupe. Il y a deux coupes du... de... de... de foin. Il y a une première coupe... Allonge-toi un peu. Deuxième, qu'on appelle effectivement le regain, et c'est à l'automne. Jean Giono avait écrit Regain. Oui. Un roman. On en a fait un film. Beau film, avec Fernand L. C'est sûr que maintenant, le regain... Une question qui s'adresse aux deux... Vous considérez ça comme une bonne réponse ? Oui, pardon. Pardon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coffre. Vous êtes tous des mendiants d'applaudissements. J'ai remarqué que vous étiez insatiables. Ça fait partie de notre salaire. Attendez, la vie vous a gâtés. On ne cesse de vous applaudir depuis des années. Bon, eh ben, vous en redemandez toujours. Mais on a besoin de ça. Non, non, c'est juste là, c'est un problème de justice. Oui, complètement, il a donné sa bonne réponse. Vous avez vu, je trouvais que les applaudissements étaient pour une réponse aussi difficile, un peu moue. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme dans l'applaudissement. C'est plutôt décevant, mais... Il ne bouge pas, d'ailleurs. Non, mais tu devrais être flotté, c'est parce qu'en fait, tu donnes souvent de bonnes réponses, et pour ça, ils sont blasés, tu comprends ? Si j'avais donné la bonne réponse, ils auraient applaudi comme des faux. Oui, oui. Question de M. Montessuie. Quand l'Eucharistie s'appelle-t-elle viatique ? Au moment où on la donne au moribond. Exactement. Bonne réponse, c'est du révérend. Question de Mme Douchy. Qu'est-ce qu'un gastrolâtre ? C'est un belâtre qui marche sur le ventre ? Non. C'est un plâtre gastrique. Non. La bouffe est concernée ? Ah oui, tout à fait. On peut dire que notre ami Jean-Pierre est, avec tout le respect et l'admiration que je lui porte, un gastrolâtre. C'est un homme qui aime bien manger ? Voilà. Et en allant plus loin... Qu'est-ce qu'il y a ? Pas n'importe quoi. Un homme qui gaffe. Un homme qui gaffe. Un homme qui gaffe. Voilà. Un gourmet. Un gourmet. Attendez, quelqu'un qui ne vit que pour manger. Ah oui. Ah, il boit aussi ? Oui. Le gastrolâtre ou moi ? Ah oui. Alors la bonne réponse, c'est d'Isabelle Merck. C'est pas évident. C'est vrai. Marie, tu n'as pas encore répondu ceci. Oui, mais ça va pas parler, je t'assure. Si tu veux m'imiter, essaye de bien m'imiter, parce que les S, ça va, ça arrive quand même à dire. Vous avez dû embrasser mon fils à la façon dont vous parlez. Pas du tout. Une question qui s'adresse aux deux féministes qui siègent aujourd'hui. Ah, moi je ne suis pas du tout féministe. Oh, un petit peu quand même. Bon, si ça peut vous faire plaisir, mais je vous dis que non. Alors, question de M. Grimal. En 1889, la française Hermine Cadol coupa quelque chose en deux qui libéra les femmes et fit scandale. Qu'est-ce que c'était ? La jupe ? Non. La culotte ? La culotte ? Non. Le jupon ? Non. Un certain gorge ? C'est un vêtement quand même. Ça faisait partie des vêtements. Elle a eu l'idée et le courage. Le soutien-gorge ? Des bas pour en faire des chaussettes ? C'est un vêtement masculin ? Non, non. Le bustier, le corset. Alors voilà, elle a coupé en deux le bustier, le corset, et à la hauteur du thorax, et elle a inventé ainsi ce qui allait devenir le soutien-gorge. Bonne réponse, Dacide. Ma sœur porte encore des gaines. Mais là où il y a de la gaine, il n'y a pas de plaisir. Oui, non, mais elle porte complètement le bustier qui part du cou jusqu'au genou. Ah oui, oui. C'est pas pour tenir ce qui tombe, mais c'est pour cacher ce qu'on ne veut pas voir, quoi. C'est ça, oui. Elle est bien faite, votre sœur ? Non, pas du tout. On la reconnaît facilement, il se ressemble comme de goutte d'eau. Mais vous avez déjà vu sur les marchés, enfin je sais bien que vous ne pratiquez pas l'art du marché, mais il y a des marchands de sous-vêtements féminins. C'est-à-dire que je croyais effectivement que les gaines, les corsets, tout ça n'existaient plus. Mais il y a des harnachements, mais ça fait peur. Il y a des femmes qui portent encore ça. Oui, mais c'est souvent à côté des rayons de charcuterie, pour que les moudins puissent s'habiller. Vous avez aussi le bandage hernière. Ah oui, comme Pierre Belmar. Ah non, il a un corset, Pierre. Il m'a menti alors. Il m'a dit que c'était un bandage. Il a dû se foutre de ta gueule, oui, c'est possible. Non, c'est notre... Il a un gros truc en dessous, là. Ah ben c'est pas un bandage, ça. Ça c'est pas... T'aurais dû toucher. Eh ben je l'ai touché, c'est pour ça que je l'ai vu, c'était dur. Ben oui, justement. Qu'est-ce que vous faites tous ensemble pour toucher les games ? On ne fait pas que de la radio. Mais dites-moi, ça vous choque apparemment que ces messieurs-dames parlent de... Pas du tout, j'adore ça. Ah non, elle savait où elle venait. De toute façon, on parlait de bandage. Question de M. Marco. Quel fut le premier commandement adressé à Adam par Dieu lorsqu'il eut terminé le premier couple humain ? Tu ne la... Tu ne touches pas. Oh non. Tu ne vis pas, la Ève. Non, elle est sous votre protection, non ? Non, non, non. Et on peut dire que ce commandement a été entendu. Tu lui enlevais une côte ? Tu ne procréeras pas ? Non. Non, 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 c'était pas une défense, c'était... C'était cochon, ça menait au... Tu l'aimeras ? Tu la suivras partout ? Non. Tu l'aimeras ? Non. Tu la procréeras ? D'ailleurs, ça figure en bonne place dans la Bible et dans tous les esprits religieux. Ah oui, partez et procréer, non ? Alors, il ne l'a pas dit comme ça. Multipliez-vous, multipliez-vous. Allez, multipliez-vous. Alors, il a dit... Multipliez-vous ? Non. D'abord, il a dit multipliez ensuite. Et croissez ? Croissez et multipliez. Bonne réponse d'Isabelle Merck. Là, il a été entendu, hein, visiblement. Parce que c'est pas tout ça, mais c'est que là-haut, ça va en faire du monde, si tant est qu'il y a un là-haut. T'es rendu compte ? Tout ce qu'il y a en trop, en bas, il faut bien que ça ait quelque part. Il y en a beaucoup en enfer, hein. Oh, je sais pas, ça l'a tellement... Dieu doit être vraiment accueillant, n'est-ce pas, mon Dieu, que tu es accueillant pour le plus... On a calculé l'autre jour que depuis que le monde est peuplé, il y avait eu 88 milliards de morts. Ah oui. Ah non, c'est gay, comment ça va ? Et ça sent pas mauvais. On les a mis dans la terre, tous ces gens-là, à part quelques-uns qui ont été brûlés. Mais je sais pas pourquoi ils font pas tourner les cimetières. Comme l'assolement. Avant, il y avait de l'assolement, c'est-à-dire on changeait les cultures régulièrement, etc. Là, pour changer les morts, tous les deux, trois ans ? Eh ben oui, on déplace les cimetières. Là, par exemple, on mettrait un petit square à Montparnasse, puis on mettrait le cimetière ailleurs, puis ainsi de suite. Ça ferait pousser. Ça baladerait un peu les familles, c'est bien. Ah, ils font pas tout comme on veut, hein. Madame Cantreau, quelle est l'origine du mot brunch ? Un éternuement ? Non. Brunch, c'est le 4 août qu'on fait le matin, là. Ah, pas le matin, hein, attention. C'est le soir ? Non. 10h du matin ? Non, non, c'est... 11h à 2h. Voilà. Oui, c'est un déjeuner, à la place du déjeuner. C'est ça, mais... Ah, c'est un déjeuner à la manière de petit déjeuner. Voilà. Mais on peut boire du blanc. Ça figure pas automatiquement à la carte, mais je peux vous dire que si vous étiez en état d'identifier l'origine de ce mot, vous sauriez ce qu'il veut dire. Ça vient de l'anglais. Ah, c'est B, R, quelque chose, non ? B, R, U, N, C, H. Voilà. Oui, mais... Oui, d'accord. Mais, hein... Bah, faut connaître l'anglais. C'est un sigle au départ, c'est... Non, 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 non. Moi, je reprends... Ce sont des mots qui, même si on ne connaît pas l'anglais, sont passés dans la langue française, et même si on le déplore, on les connaît. Ça veut dire casse-croûte ? Non. Déjeuner long, long déjeuner ? Pour les sportifs ? Non, c'est pas ce que c'est que vous voulez savoir, c'est l'origine. C'est une contraction. Ah, oui, de... Breakfast and... And... Quelque chose ? Unch. Breakfast and cheese ? Non. Breakfast and... And that's it ? Non, mais attendez, regardez ce mot, brunch. Alors, il y a le début de breakfast. Breakfast, U-N-C-H, après. Oui, alors... Breakfast and... Breakfast lunch. Breakfast lunch. Donc, c'est un compromis entre... Bon travail de ton cerveau. Petit-déjeuner et déjeuner. Petit-déjeuner et déjeuner. Eh bien, voilà, bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Marie Lecoff. Breakfast and lunch. Breakfast and lunch. Alors, naturellement, bon, on peut en penser ce qu'on en veut, hein ? Vous devez être réservé, tel que je vous connais, vous, hein ? C'est trop tard, le café, à midi. Je prends trois heures de l'après-midi, après le déjeuner, mais à midi, une heure, c'est fini. On est au vin blanc. Non, mais on ne fait pas la grâce matinée quand on est mangé. Non, mais attendez, attendez, attendez. Le brunch, c'est un déjeuner, mais vous pouvez aller de la brioche au gigot. En principe, il y a tout dans un brunch. En fait, on n'a qu'à se mettre à table au petit déjeuner et puis continuer un peu jusqu'au déjeuner. Ça arrive, il y en a qui font ça. Ça peut se faire, ça, ça, c'est pas gênant. Pendant qu'on prépare un gigot, on est en train de préparer tranquillement son déjeuner. On prend un très bon petit déjeuner le matin, à disons 8 heures, et puis à 9 heures, on va au marché, on revient. Mais vous, vous êtes pour le casse-croûte de 10 heures. Ah, bah oui, c'est le blanc, le démarrage du blanc, c'est 10 heures. C'est tuer le jour. Ah, bah, il ne faut pas être décalé là-dessus, c'est très précis, c'est 10 heures. Ah, c'est pas 10 heures et demie, hein. C'est mieux 10 heures, il ne faut pas perdre de temps. 10 heures, un bon bout de pâté, une terrine. Tu bois du blanc avec de la terrine ? Ah, comment, bien sûr. C'est vulgaire. Un petit pâté au lapin avec une petite gelée, un petit chose très moelleuse, comme ça, sur un bon pain croustillant, avec une belle croûte dorée, hardie, ça, ça demande le blanc. Qu'est-ce que tu veux boire avec quoi d'autre ? Avec du rouge, ça. Ah, non, non. Si tu veux, mais c'est le blanc, crois-moi. Et puis après, bah, on continue, on blanche pas au moins. Marc, ça tache jusqu'à midi. Ah, oui. C'est vrai, sur les draps, ça tache pas. Moi, mes draps, tous mes draps sont un peu de couleur coquille d'oeuf, donc je peux boire du blanc. Et puis après, bah, on continue. De 10 heures à midi, le blanc. Midi, une heure, le temps que ça cuise pendant le travail. On en ouvre une deuxième, puis pour que qu'on soit avec des gens qu'on aime bien, c'est trois. Puis on attaque une petite crevée de grise qu'on a trouvée sur le marché, qu'on fait juste revenir au gros sel. Ça redemande du blanc. Après, on a fait un petit macro vin blanc, hop, ça redemande du blanc. Mais dis donc... Il y a toujours un prétexte. Et le goûter ? À force de manger comme ça toute la journée, t'as le temps d'aller aux toilettes ? Mais en fait, tu digères jamais. Mais non, après, j'arrête à 3 heures. Tu digères pas ? Mais 3 heures d'après-midi, c'est fini. On prend un bon grand temps de repos. Et au milieu de la nuit, t'as le temps un petit creux ? Ça m'arrive. C'est bien, ça ? Ah, ça, c'est bon. S'il y a toujours quelqu'un pour le remplir, ça, c'est très bien. Et tu bois quoi au milieu de la nuit ? Ça dépend... En général, j'enchaîne avec ce que j'ai bu au dîner. Un petit coup de rouge. Ah, oui. Ah, c'est bon, le soir, on a une petite rillette dans la nuit si on a un creux. À vers 3, 4 heures du matin, le petit coup de rouge... Ah, c'est bon. Ah, oui. Vous faites du... Combien de litres au 100 ? Mais je sais pas quel plaisir vous avez à me faire passer pour un alcoolo chaque fois que je viens ici. Ah non, pas du tout. Ces questions sont d'une indistrétion à tailleur. Il y a sa bouteille qui vient de tomber par terre, un parzard. C'est quand même... Mais c'est... Est-ce que je vous demande, moi, ce que vous buvez ? Est-ce que ça vous regarde d'abord ? Je bois ce que je veux quand je veux. Jean-Pierre, quand il parle de jus, c'est bon, le fil de la bouteille. Je ne rends compte à personne. Je bois quoi ? Ça dépend des circonstances, là. Qu'est-ce que j'ai bu aujourd'hui ? T'as des circonstances extenuantes. On est quoi ? Non, non. Oh, j'ai bu un très bon gros Hermitage aujourd'hui au déjeuner. À quelle heure ? 10 heures ? Deux... Non, ça, c'était avant. J'ai bu un peu de macon le matin. Un petit peu de... Un macon blanc ? Ben, j'ai rien bu entre midi et demi et une heure et demi. C'est pas vrai. Une heure, j'ai rien bu. T'as dû être mal, hein ? Non, ça s'est très bien passé. Parce qu'après mon petit casse-cout, j'ai rebu un café. Donc ça m'a refait comme si je faisais... T'as fait calva ? Non, prends pas d'alcool. Moi, je bois jamais d'alcool. Je ne bois que du vin. Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est ça le secret. Pas d'alcool jamais. Le calva, le cognac, tout ça, c'est des trucs qui me sont... Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que tu aimes le mimosa ? Quel rapport ? C'est Isabelle Alonso qui m'a... Non, non, c'est du champagne avec dulce d'orange. C'est comme un orantina, mais amélioré. C'est vachement bon. Les inconséquences. C'est exactement comme le tir. Quand le vin blanc est bon, pourquoi rajouter quoi que ce soit de l'or ? Oui, mais un bon vin blanc et une bonne crème de cassis, tu les mélanges, ça donne forcément quelque chose. Oui, mais c'est tellement mieux l'un sans l'autre. D'abord du blanc, puis ensuite de la crème de cassis, si besoin. Et tu mélanges dans ta bouche ? Quel intérêt. Mais non ! Deux verres séparés, tu te fais ton tir en milieu. J'ai mangé un rôti de porc, oh là 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 là, un vrai rôti de porc, vous savez ce que c'est ? Un porc qui avait mangé des glans, qui avait été dans la nature, une bête qui avait du gras. Maintenant, vous savez qu'on fait des porcs 3,5 mm de gras, pas plus, il n'y a plus de barbière, plus rien du tout. C'est des porcs, ça ne devrait même plus s'appeler des porcs, c'est sinistre, ils sont tristes, misérables. Moi je voudrais, vous savez ce que je voudrais, je voudrais tellement qu'il y ait un défilé d'animaux qui disent, on en a marre d'être traités comme ça. Vous vous rendez compte sur les Champs-Elysées, foutez-moi 2 millions de cochons là-dessus, avec des pancartes qui gueulent, ils disent, on a marre, on veut du gras, on veut manger convenablement, on veut des belles pâtées, on veut de l'auge. C'est sinistre ces bêtes maintenant. Et plutôt qu'aux Champs-Elysées où il y a de la circulation, on pourrait faire ça au Pays d'Auge. Non, ou au Bois-de-Vincennes, il y en a des. Non, mais écoutez, je suis désolé. Faut faire ça à Port-Royal. Excusez-moi, mais le 14 juillet, on ne débarrasse pas la circulation pour mettre leur guignolerie, pourquoi est-ce qu'on ne débarrasserait pas la circulation pour mettre des cochons ? Ça vaut bien ça quand même ! Il ferait un défilé de cochons devant la tribune présidentielle, le gouvernement, le président de la République. S'ils continuent à traiter les cochons comme ça, moi je vous garantis qu'on va le faire. On va chercher des cochons, on les met dans des camions, on les libère et on les amène à... Comment on fait pour les militaires ? Remplacer les clars par des cochons. Et puis il n'y a pas que ça, on leur met des vaches, on leur met des veaux, des... Vous savez que les veaux ne voient plus le pied de leur mère, c'est terminé. Il s'est élevé avec de la boue, des trucs comme ça. Il faut leur mettre des lunettes. Tout ça est misérable. Non, non, non. Je n'aime pas beaucoup qu'on présente avec ces choses-là, tu sais que c'est grave. On voit bien que tu n'as pas d'enfants, pas de petits-enfants, j'espère que ça viendra si t'en es capable. Et tu verras à ce moment-là, ça ne fera pas réfléchir. Et des conneries, tu n'oseras plus dire de conneries pareilles. Putain, on va enguler. La nourriture, c'est trop important pour qu'on rigole avec ça. Ça ne faut pas se jouer avec la nourriture. Question de M. Marco. Je ne vous ai pas raconté mon rôti de porc. Ah, pardon. C'était formidable, moelleux. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'était. Je ne me suis pas servi de mon couteau, vous ne me croirez pas. Je ne me suis pas servi de mon couteau. Ah, tu m'as reçu avec les mains ? Oui, formidable. Fondant, moelleux, avec des carottes, des oignons, des pommes de terre qui avaient cuits dans le jus. Un jus qui avait un goût, un parfum, c'est quelque chose de phénoménal. Où est-ce que vous allez trouver de ça ? Vous allez acheter de ces pauvres tristes cochons pour faire ça ? C'est impossible. Il faut du gras dans le porc. Eh bien, moi aussi, je ne me suis pas servi de mon couteau à midi. J'ai acheté un burger. Tu sais, les... Non, 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 les steaks cassés, les steaks cassés, tout prêt, tu sais, préparer à l'oignon, c'est délicieux. Et tu ne te sers pas de ton couteau, pareil. Alors, ce n'est quand même pas vraiment une preuve de qualité de ne pas se servir de son couteau. C'est tout, c'est tout ce que tu as à dire. Pardonnez-la, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une preuve de qualité de ne pas se servir de son couteau. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous continuez à l'inviter pour entendre dire des trucs pareils. Vous qui aimez tellement manger... Attendez, vous remarquerez que je ne l'invite qu'en dehors des heures de repas, hein. C'est pas vrai, je m'en suis une fois avec beaucoup. Oui, bien justement, tu devrais savoir, la table de Philippe est une excellente table. Ça fait deux ans maintenant que je ne suis pas venu. Question de M. Rapin. Qui faisait préparer la potion suivante, qui était d'ailleurs un filtre d'amour ? Poudre de crapaud, œil de vipère et urine de chat. La voisin ? Non. La montespan ? C'était la montespan pour Louis XIV. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah, moi, j'ai presque la potion complète. J'ai déjà l'urine de chat à la maison. Il se partait. Tu l'as fait couper ? Oui, mais j'en ai deux. Ils ne sont pas coupés les deux ? Si. Eh bien, alors ? Eh bien, ils n'ont pas de caisse, tu vas avoir une petite caisse. Si, si, mais je ne sais pas, ils se chalousent de leur territoire, ils pissent partout. Enfin, j'ai le début d'un filtre d'amour. Ça fait plutôt fuir, cela dit. Et que ça sent mauvais, en plus. Ils pissent sur le lit aussi ? Non. Ça va venir. Non, non. Ça finit toujours par là. Tu me téléphoneras, tiens. La première piste sur le lit, tu m'appelles. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Pour être sûr de ne pas venir. Question de M. Lacove de Saint-Vigor-le-Grand. Sur quelle tombe est-il gravé ? Remettez-nous ça. Claude François. Non. C'est vieux, ça. T'es enterré depuis longtemps. C'est enterré depuis une dizaine d'années, égare plus, hein. Fernand Quoi ? Un amuseur. Un homme d'esprit, de talent, mais on ne peut pas dire... Qui buvait ? Oui. Blondin ? Oui. Antoine Blondin. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Remettez-nous ça. C'est une splendide épitaphe, hein. Mais enfin, s'il aimait pour la bière. Question de M. Gragnon. Qu'est-ce qu'un cœur de pigeon ? C'est une cerise. Une burla. Une cerise. La famille des burlas. Voilà. Bonne réponse de Sim et de Jean-Pierre Coff. Une cerise. Pour quel produit la France est-elle le plus gros consommateur du monde à raison de 30 000 tonnes par an ? Le pain, le fromage. Le fromage. La buttreme. Non. La pomme de terre. C'est pas le savon. Je vous dis tout de suite... 30 000 tonnes par an. Oui. Ça n'est pas un aliment de première nécessité. De nombreux pays s'en passent. Mais nous aimons bien ça. C'est plutôt sucré ? Non. Ça se boit ? La viande ? Non. C'est une matière première ? Cuis de grenouille ? Non, non. Alors, ce ne sont pas des cuisses. Ce sont les escargots. Bonne réponse de Sim. Les escargots. Bonne. Oui. Mais vous manquez la coquille. Oh là là. Alors, avant, les escargots venaient de France. Non, il y a de Yougoslavie. Maintenant, à Chine. Ils mettent du temps pour venir de Yougoslavie. Les acatines. Il ne faut pas être précieux. Les cuisses de grenouille. Moi, j'en pêchais quand j'étais petit dans les mars avec un chiffon rouge. Mais ça vient de la plupart du temps de Yougoslavie. Enfin, on en a eu un peu moins les années dernières. Mais c'est dégueulasse. Parce qu'elles sont élevées comme ça. Elles sont très grosses. Ça vient également d'Égypte. Mais l'escargot, ça vient de Chine. Ils sont tellement gros en Chine qu'on arrive à faire... On remplit quatre coquilles de Bourgogne avec une acatine. Oui, on dirait un roti de boule. Ça fait partie de ces conneries. On importe ça. Maintenant, vous avez vu, ils importent de la truffe noire aussi. Les salopards. Qu'est-ce qui fait ça ? Ils mélangent cette truffe avec de la truffe française, de la vraie, de la mélanosporome. Et alors que la truffe chinoise absorbe le goût, ça vaut trois francs, six sous, la truffe qui arrive de Chine. Ils mélangent ça uniquement pour prendre le goût. Et puis, ils revendent ça comme de la truffe française. Actuellement, ça vaut 2200-2520 le kilo. Pas cher cette année. Enfin, pas cher par rapport au prix qu'on a payé les années précédentes. C'est chinois. Ils vont arrêter de... Mais alors, souvent, dans l'escargot, il y a une viande indéfinissable. Ben non, c'est de l'escargot. Mais c'est un escargot. C'est une sorte de... Enfin, c'est pas une limace. C'est un escargot, mais énorme. C'est d'escargot, je vous dis, chinois, qu'on coupe en petits bouts. Ça ne ressemble pas à un escargot quand vous l'avez dans votre assiette. Ça n'a pas de goût, ce truc-là. Attendez, si on le coupe en plusieurs, c'est donc qu'on le met après dans des coquilles qui ne sont pas... Ah ben oui, mais c'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Mais non, le système, vous ramassiez... Si vous ramassiez un escargot en admettant qu'il n'y ait pas d'engrais, pas de pesticides, qu'on ait encore laissé un peu les haies le long des... Enfin, tout ce qui faisait avant le charme et la grâce qui vous permettait de ramasser des escargots. Du petit gris. Du petit gris ou du gros bourgogne, d'ailleurs, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous les ramassez, vous les mettez à jeûner pendant quelques jours de façon à leur vie et entièrement les intestins. Ensuite, moi personnellement, c'est ma grand-mère qui m'avait appris ça, on les nourrissait à nouveau, alors on les enfouissait dans des herbes, c'est-à-dire on mettait du thym, du romarin, on mettait du persil, on mettait... Du beurre ? Non, non, c'est seulement après. On mettait de l'estragon, etc. C'est-à-dire, ils s'imprénaient de tas de parfums, ensuite on les refausait jeûner une deuxième fois, et puis on les ébouillantait, on les faisait cuire, ensuite on les décoquillait, on enlevait l'extrémité, on faisait un beurre d'escargot, donc on mélangeait de l'ail persil avec du persil, et on mettait d'abord un petit peu de... d'être très content de cet assaisonnement. Les escargots ravirent. Pourquoi voulez-vous qu'il se plaît, il était avalé par un être humain, c'était une vie heureuse, finalement. Et une fin extraordinaire pour lui. D'ailleurs, on ne les entend pas se plaindre, c'est bien la preuve. Moi qui suis une petite... Je suis sensible, vous me connaissez. Ça, je ne bouffe que la coquille dans ces cas-là. Parce que la coquille ne se plaint pas. Faire des escargots, c'est un bordel incroyable, c'est que quand ils ont été ébouillantés une première fois, vous savez, ils font de la bave, comme ça. Alors, nettoyez ça dans les coquilles, on en a plein les doigts. C'est frais. Je préfère de beaucoup la grenouille. Moi, j'ai une passion pour la grenouille. Et la truite au bleu qu'on plonge dans l'eau bouillante. Arrêtez. Je ne peux pas entendre ça. J'ai une autre question. Non, tu les mets un peu, tu les mets au frais. Tous ces animaux-là, quand il faut les faire cuire dans de l'eau bouillante, comme ça, pochés, on les met au congélateur, ou on les met au réfrigérateur pendant dix minutes. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Non, non, je t'assure que ça ne fait pas mal. Tu verras, on peut essayer si tu veux. Je vais te mettre dans un congélateur. Surtout que lui, je l'ai vu sur la plage, il a des cuisses de grenouille. Question de M. Sénac. On lui demandait, par où peut-on arriver jusqu'à votre chambre ? Et Eugénie de Montigeau, c'était elle, répondit par la chapelle. Quel était l'homme qui lui posait cette question ? Ah ouais ? Non, c'était Napoléon III. C'était Napoléon III qui, dû en passer par la chapelle, bonne réponse de Jean-Pierre Coeur. Oui, parce qu'il ne voulait pas l'épouser. Non. Elle était très habile, elle ne se laissait pas du tout. Elle voulait être épousée, elle voulait être impératrice. Question de M. Victor. Quel était le prénom de Monseigneur Lustigé avant son baptême chrétien en 1940 ? Jacob. Non. Samuel. Moïse. Élie. Emmanuel. Non. C'était très typé, je crois. Oui, assez. Moïse. Non. Ça lui valait d'être en meilleure place sur le botin téléphonique. Abraham. Aaron. Aaron. Bonne réponse de Sim. Aaron. Et dans l'arche d'Alliance, il y a la verge d'Aaron. Nous ne rebondissons pas là-dessus, vous avez vu ? Oui. En d'autres temps, je lui redoutais le pire. C'était le frère de Moïse, Aaron. Oui, je n'en sais rien, mais je ne jouais pas. Question de Mme Gentil. De quelle autorisation exceptionnelle bénéficient les abeilles, les verres à soie et les verres de farine ? Voler sans tour de contrôle pour les abeilles. Animaux domestiques. Alors, ce ne sont pas tous des animaux domestiques, encore que les abeilles et les verres à soie légalement fassent partie de cette catégorie. Mais ils bénéficient, pas eux parce qu'ils sont affichés un peu. Normalement, ils n'ont pas le droit de se servir d'un insecticide. Les commerçants qui s'occupent d'eux bénéficient d'une autorisation exceptionnelle. Ah, c'est les commerçants, ce n'est pas les... Ah, métier à risque ! Non, ben les animaux, vous savez. C'est malheureux, oui. Ils bénéficient de rien. Tu aurais des primes, des fois ? Des taxes ? Non, pas du tout. Des avantages, des subventions ? Non, 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 on ne donne pas d'argent à ces gens-là, mais on les autorise à faire quelque chose qui est rigoureusement prohibé pour les autres espèces animales. Il n'y a pas de... À vivre de la production de l'homme ? Il n'y a pas de date pour les tuer ? Non. Comme la chance. On ne les tue pas, les abeilles. Et lors de certains marchés, ça facilite beaucoup la livraison. Ah, les abeilles volent elles-mêmes jusqu'à l'étalage. Non, non. Ce n'est pas les bêtes qui bénéficient de ça, ni les commerçants, c'est les produits. Ce sont les produits. Oui, mais enfin... Vous les transportez en camion ? Alors, ça correspond effectivement à la faculté de les transporter. Par... Par conteneur, par... Par... Ce sont les seuls animaux autorisés... Par la route. ...à être transportés... Par... Par mer, le train, le train. Non. Par... Par... Par moment. Quand un commerçant transporte ces ruches, il les transporte dans une automobile, enfin dans un camion... Eh bien là, justement, il y a une franchise qui permet de ne pas avoir... Par le train. ...à frêter un camion, de se passer du train... Par voiture particulière. ...de se passer d'une voiture en confiant son colis à... Par la poste. Par la poste. ...à la poste, exactement. Les abeilles, les verres à soie et les verres de farine, à condition bien sûr d'être correctement emballées, peuvent être livrées par la poste. Bonne réponse, collégien. On livre des abeilles par la poste ? Oui, un essai. C'est rare, vous en avez déjà reçu, non ? Non. Envoyé ? Non plus. Non, mais des poulets aussi, ça se transporte par la poste. Ah non. Ah si ? Les poulets d'un jour. Vivants ? Oui, bien sûr. A condition que... Ça ne rentre pas dans l'enveloppe. Si, on peut les envoyer par la poste, mais il faut les retirer au bureau de la rue Poussin. C'est mignon, c'est frais. Question de Madame Ménard. Quel est le nom courant de l'ampelopsis ? Le myrotis ? Non. Le myla ? Non. Non, l'ampelopsis, c'est... C'est la vigne. La vigne vierge. La vigne vierge, bonne réponse de Marie Lecoq. Ah, on a trouvé son point fort. C'est la botanique. Vous connaissez bien les plantes ? Oui, c'est joli en plus. Oui, ça devient rouge, mais ça perd ses feuilles, c'est demain. C'est triste. Question facile de Madame Gentilin. Qu'est-ce qui fut dissous par Pétain le 13 août 1940 ? L'Assemblée. Non. C'est une des premières mesures prises par le nouvel État français. Et quand on se souvient des persécutions qui ont commencé à ce moment-là, on ne peut pas s'étonner. Et c'était quelque chose qui, jusque-là, sous toutes les républiques, avait été particulièrement puissant en France. La franc-maçonnerie ? Oui. Il a dissous les loges maçonniques. Bonne réponse de Jean-Pierre Coq. Question de M. Sureau. Pourquoi le baron Croup se donna-t-il la mort en 1902 ? Il avait loupé qu'il avait fait faillite. Alors, la raison de ce suicide n'était pas sans rapport avec son nom. Parce qu'il avait la maladie de Croup ? Non. On cherche ? Ça fait rapport, hein ? Il a inventé une machine à café ? Non. Parce qu'il faisait du cheval ? Non. C'est un rapport avec une de ses inventions ? Non. Avec ses rapports avec la politique ? C'est un rapport avec la Croup ? Oui. Il s'était cassé la croupe ? Non. Ah, pour des espoirs d'amour ? Il est mort à cheval sur une dame ? Enfin, pas par des espoirs d'amour. Par amour tout court. Par des espoirs ? C'est son comportement sexuel, oui. Ah, il ne pouvait pas ? Si. Il était homosexuel ? Exactement. Et les Italiens avaient diffusé des photos le montrant dans ses activités homosexuelles. C'est-à-dire la cuisine, la couture ? Sur la croupe, c'est-à-dire. Donc, il n'a pas supporté ça et il est mort. Bonne réponse de Signe. Mais non, vous savez que ça existe les cafés où il y a du bon vin, je vous signale quand même. Paris et même en province, on trouve des tas d'endroits où on peut boire des shopping formidables. Les bars à vin, comment c'est ? Salut les shoppines ! C'est pas là où je vais, moi je vais dans les bons bistrots. Vous savez, à quoi est-ce que... Ce que j'aime dans les bistrots, c'est le zinc. Vous n'avez jamais entendu le bruit délicieux du verre. De l'oeuf dur le matin. Le bonheur du verre quand il claque sur un zinc, ça n'arrive jamais. Quand vous mettez un verre sur du formica, il ne vous dit jamais merci. C'est un bruit sinistre. Alors que quand vous posez le verre sur du zinc, un bar bien brillant, qui a une jolie forme, qui a été caressé, caressé, caressé encore par des mains amies. Bien sûr ! Par des milliers de poivreaux ! Des frères ! Et alors ? Ça se respecte, ça ? C'est là où j'aime boire. Et là, en général, il y a toujours... Vous savez ce qu'on appelle le petit côte ? C'est pas toujours du vin 4 étoiles ou des trucs comme ça. Quelquefois, il y a des bons vins. Les types ont des très bons vins. Il y a toujours... On dit, t'as pas un petit bout de saucisson, un machin ? Oui, monsieur ? Que notre ami Carmé appelait, une belle expression d'ailleurs, les vins de soif. Ah bah oui ! Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quel titre de brassin, ça a été interdit à la radio ? Le gorille. Pour obscénité, oui. C'était le gorille. Bonne réponse de Sim. Alors aujourd'hui, je crois que... Vous y avez Fernande aussi. Question de M. Buisserey. Qu'est-ce qu'un surimi ? Oh là 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 ! Mais non ! Mais vous n'allez pas nous pourrir l'émission avec ça, franchement. C'est un crabe reconstitué. C'est ce qui remplace avant-à-dire la crevette ou le crabe ? C'est du crabe reconstitué. Alors, c'est un bâtonnet, effectivement, de poisson aromatisé au crabe, reconstitué, tout à fait. Bonne réponse de Marie Lecoq. Elle est forte quand même, hein ? Je suppose, Marie, que vous affectionnez le surimi. J'adore ça. Oui. Avec de la mayonnaise. C'est un petit goût sucré. Qu'est-ce qui vous plaisez le goût, la forme ? C'est sucré, salé, c'est bon. Non, la forme, je le coupe dans la salade, ça n'a plus de forme. Oh là là là. Ça n'a plus la forme du bâtonnet. Et vous trouverez d'ailleurs un appui auprès de Jean-Pierre Coff, qui est un des prophètes français du surimi. Un surimi avec un bon coca, Jean-Pierre, c'est divin. Et la vache qui rient, c'est pas mal. En général, quand dans cette émission on pose cette question, ça n'est pas la première fois. Je vis, tu perds, je t'empête pour dire tout le mal que je pense de ce produit. Et à ce moment-là, il arrive chez M. Rigaud, M. Labreau, chez M. Bouvard, un peu partout, chez tous mes employeurs, une lettre en disant que je suis un abominable mécréant. On vous a surnommé le surineur du surimi. Bref, alors là, je pense qu'après une telle flopée de compliments venant de vous, je ne doute pas que vous ayez immédiatement deux heures d'émission demain tous les matins sur notre station où je ne sais quels compliments vont vous être adressés. Parce que là, ça va faire plaisir à tous les producteurs et fabricants de surimi. Enfin, bon, si ces dames aiment... Non, moi je n'aime pas, non, franchement. Je n'aime même pour ce que c'est, je n'avais jamais entendu parler de ça. Le surimi, techniquement, c'est du poisson déspécifié et re-spécifié. C'est-à-dire, c'est un produit naturel, c'est incontestable. Et on peut le transformer parce qu'on en fait une sorte de pâte qui n'a ni goût, ni saveur, ni odeur. On le transforme en tout ce qu'on veut. On peut en faire du gras de saucisson. On peut en faire, effectivement, des bâtonnets de crabe. On peut en faire des coquilles Saint-Jacques. On en fait exactement ce qu'on en veut, puisque ça se prête à tous, ça se moule comme on a envie de mouler. C'est juste pour donner le goût de poisson, alors ? Oui, ça se moule, donc tu peux en faire ce que tu veux. Des sucettes, des berlingots, des bonbons. Ça se moule, tu en fais ce que tu veux. On pourrait presque lui donner la forme d'un poisson, si on voulait. Oui, oui, oui. D'autres choses aussi. Oui, à quoi vous pensez ? Je ne pensais rien. Je pensais que tu m'as l'air bondi. J'avais son oeil et je ne voyais pas du tout s'installer du côté des cabinets. Je n'y comprends plus rien. Question de Mme Longuet. Bernadotte fut roi de Suède en 1818. C'est elle qui a vu la Saint-Dierre. Qui était alors roi de Norvège ? Ben lui. Oui, pourquoi ? Parce qu'il avait la double nationalité. Attendez, il venait de France. Ouais, alors il était roi des deux pays. Pourquoi ? Parce que les deux pays ne faisaient qu'un. Non, attendez. Parce que les deux pays ne faisaient qu'un. Les deux pays ne faisaient qu'un. J'allais vous le dire. Menteuse. La Norvège n'était pas à l'époque distingue de la Suède. Bonne réponse de Simé d'Isabelle Myer. Je ne sais pas. Ça tombe sur le sein. Et enfin, une très jolie citation adressée par Mme Chevalet qui a dit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». Simone Signoret ? Non. Oh, c'est un grand auteur. C'est Vivienne ? Un grand auteur du 19e siècle. Une femme ? Non, c'est Victor Hugo après des malheurs qu'on connaît. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine fois.